Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais vous partager deux textes du Livre du Ciel et vous allez voir on va encore être subjugué, émerveillé devant tant d'amour de notre Dieu et de notre Maman du Ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens Esprit-Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Seigneur encore une fois nous disposer pour que nous puissions entendre, comprendre l'enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Merci Seigneur. Alors le premier passage se trouve dans le tome 23 au 8 décembre 1927. Ma fille, Marie Immaculée était la petite lumière de la lignée humaine, parce que c'est de la terre humaine qu'elle tirait son origine, mais elle a toujours été fille de la lumière parce qu'aucune tâche n'est entrée dans cette lumière. Mais sais-tu où se trouve sa grandeur ? Qui lui a donné sa souveraineté ? Qui a formé les océans de lumière, de sainteté, de grâce, d'amour, de beauté, de puissance en elle et autour d'elle ? Ma fille, l'homme ne sait jamais faire de grandes choses, ni donner de grandes choses. Et la Reine Céleste serait restée cette petite lumière si elle n'avait pas mis de côté sa volonté, qui était la petite lumière, pour se laisser revêtir de ma divine volonté, où sa petite lumière s'est répandue, car ma volonté n'est pas une petite lumière, mais un soleil infini, qu'il a entièrement revêtu en formant autour d'elle des océans de lumière, de grâce et de sainteté. Ma divine volonté l'a si bien embellie de toutes les nuances de divine beauté, que la toute belle a séduit celui qui l'avait créée. La conception de la Vierge Immaculée, si belle et si pure qu'elle ait pu être, n'était toujours qu'une petite lumière. Elle n'aurait pas eu assez de puissance, ni de lumière pour former des océans de lumière et de sainteté, si notre divine volonté n'avait revêtu cette petite lumière pour la transformer en soleil. Et la petite lumière qui était la volonté de la Céleste Dame Souveraine, n'aurait pas été satisfaite en se dispersant dans le soleil du divin Fiat, pour qu'il règne sur elle. C'est cela qui fut le grand prodige, le royaume de ma divine volonté en elle. Je trouve que ce passage, on pourrait l'appeler le secret de la Vierge Marie. Mais le plus délirant là-dedans, je trouve, c'est que nous tous, aujourd'hui, on est appelés à vivre dans la divine volonté pour devenir des Vierge Marie, des copies. Et le passage que je vais vous partager maintenant, qui se trouve au 18 janvier 1928, vous allez voir, c'est délirant. On n'a pas idée. Alors, ma fille, la Reine du Ciel, dans sa gloire et sa grandeur, et dans la solitude, car ayant été seule à vivre dans le premier acte de Dieu, c'est-à-dire dans la plénitude et la totalité de la divine volonté, elle est une Reine isolée. Elle n'a pas un cortège d'autres Reines qui l'entourent et l'égale en gloire et en grandeur. La Reine du Ciel se trouve dans la condition d'une Reine qui, entourée de servantes et de pages, d'amis fidèles qui l'honorent et l'accompagnent, n'a cependant pas une seule Reine qui soit son égale pour lui rendre le grand honneur de l'entourer et de lui tenir compagnie. Quel honneur serait le plus grand pour une Reine de la Terre ? Celui d'être entourée par d'autres Reines égales à elle-même ou par des personnes de conditions inférieures en gloire, en grandeur et en beauté. Il y a une si grande distance d'honneur et de gloire entre une Reine entourée par des Reines et celle qu'entoure d'autres personnes que la comparaison est impossible. Or la Céleste Maman veut, désire et attend le Royaume de la Divine Volonté sur la Terre où il y aura des âmes qui, vivant dans la Divine Volonté, formeront leur vie dans le premier acte de Dieu, acquériront la royauté et le titre de Reine. Chacune verra imprimer en elle le caractère qu'il a fait fille de la Divine Volonté et comme elles sont ses filles, le titre et le droit de Reine les attend. Ces âmes auront leur demeure dans le palais royal divin. Elles acquériront par conséquent la noblesse des manières, des œuvres, des pas et des paroles. Elles posséderont une science que personne n'égalera. Elles seront vêtues d'une lumière telle que cette lumière elle-même annoncera à tous qu'elles sont des Reines qui ont habillé le palais royal de ma volonté. Ainsi, la Reine Souveraine ne sera plus seule sur son trône royal. Elle sera entourée par les autres Reines. Sa beauté se reflètera en elle. Sa gloire et sa grandeur trouveront en qui se répandre. Oh ! Comme elle se sentira honorée et glorifiée ! C'est pourquoi elle désire celles qui veulent vivre dans le divin Fiat pour les faire Reines dans son premier acte afin d'avoir dans la céleste patrie le cortège des autres Reines qui l'entoureront et lui rendront les honneurs qui lui sont dus. Non mais ce passage, quand je l'ai lu, j'étais vraiment émerveillée de me dire que la Vierge, elle ne veut pas garder son titre de Reine à elle toute seule. Et c'est vrai qu'avant la divine volonté, avant cette connaissance, voilà, on s'est toujours dit que la sainteté de la Vierge était inaccessible et que jamais on pourrait égaler sa sainteté. Et évidemment, elle a une place toute particulière et puis en plus, elle est l'Immaculée Conception. Mais dans ce passage, ce qui est fou, c'est qu'il nous est révélé que la Vierge veut faire de chacun d'entre nous, comme elle, des rois, des reines. Et ça, c'est vertigineux. Elle ne veut pas juste des amis fidèles, des serviteurs, mais elle veut carrément qu'on devienne, nous aussi, roi et reine. Et c'est... J'ai pas de mots, quoi. C'est fou. C'est les excès d'amour de Dieu et comme la Vierge est remplie de l'amour de Dieu, c'est les excès de l'amour de la Vierge. Elle veut qu'on soit des rois et des reines. On a crucifié son fils, on a juste fait n'importe quoi, mais elle, elle veut que notre bien. Elle veut faire de nous des rois, des reines. Dans la divine volonté. Elle veut, elle... On l'a vu dans les autres jours, mais ses désirs ardents, ses soupirs incessants qui sont que nous vivions dans la divine volonté. En fait, rien ne lui fait plus plaisir que nous acceptions de vivre dans la divine volonté. Et en plus, un moment, elle dit... Jésus dit à la fin du texte, c'est pourquoi elle désire celles qui veulent vivre dans le divin fiat. Donc vous voyez, c'est pour nous aussi parce que nous, on ne vit pas encore totalement dans le divin fiat, mais on veut vivre. Donc c'est pour nous. Vraiment, il faut la laisser agir en nous pour qu'elle fasse de nous des rois, des reines dans la divine volonté. Et pour qu'on puisse peupler son royaume et qu'elle ne soit plus seule. C'est fou. On n'a vraiment pas idée de ce qu'on vient de lire. Et encore une fois, je vous invite à le méditer très longuement, à mastiquer ses paroles, même sur plusieurs jours, parce que c'est tellement grand. Et nous, on a un réservoir tout petit, mais ces connaissances nous font grandir et nous donnent une lumière, nous illuminent et font vraiment grandir la divine volonté en nous. Voilà, c'est vraiment magnifique. Eh bien, Seigneur, merci infiniment dans ta volonté. Nous te donnons ton propre amour, ta propre action de grâce pour te remercier pour ces connaissances qui sont juste extraordinaires. Seigneur, viens toucher les cœurs, viens vraiment attirer les personnes dans ta volonté pour qu'elles puissent découvrir toutes ces merveilles. Merci de nous avoir donné une mère aussi gentille, une mère aussi extraordinaire qui veut faire de nous des rois, des reines dans la divine volonté. Merci Seigneur, et pour te remercier, bien nous t'offrons toute l'âme de la Vierge Marie, ses vertus, son amour, toute sa vie, le fait qu'elle n'a jamais donné vie à sa propre volonté. Amen. Merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui. J'espère vraiment que ces connaissances vous donnent beaucoup de joie et vous donnent envie d'aller encore plus dans la divine volonté. Ne vous inquiétez pas si vous êtes au tout début, si vous ne comprenez pas tout. Ce n'est pas un problème, il suffit juste de dire à la Vierge Marie votre désir de vivre dans la divine volonté, même si vous ne comprenez rien. Et comme on l'a vu les autres jours, c'est notre maman, elle est en nous, elle a été conçue en nous, donc elle est là pour nous aider, pour nous prendre la main et pour nous élever, nous faire grandir dans la divine volonté. Voilà. Bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Soyez bénis.